Il y a six ans, le projet de vin via Caritatis a été lancé en partenariat avec des vignerons locaux. Quel bilan ont tiré-vous de ces années ? Alors un bilan multiple. D'abord c'est une magnifique amitié entre moines et vignerons. C'est un travail humain qui nous a mis coude à coude avec les vignerons locaux. On partage à la fois les souffrances et les joies. Donc ça c'est ce qu'il y a de plus beau. Ensuite du point de vue de la qualité des vins, on a réussi à non seulement faire des grands vins mais à progresser d'année en année. Donc on est aujourd'hui sur des vins qui sont reconnus unanimement en France et dans le monde par les experts, par le public aussi. Un bilan aussi économique c'est qu'effectivement on commence à sentir réellement l'impact sur la rémunération des vignerons locaux. Et c'était notre premier objectif. C'était vraiment de leur donner de l'air au niveau économique pour qu'ils puissent continuer à entretenir ces terres, à en faire le plus beau jardin du monde qu'est la Provence. Donc voilà, c'est plutôt une réussite et une joie après des années qui ont été un peu plus difficiles. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Alors les difficultés c'est d'abord les difficultés liées au territoire que nous cultivons, qui est un territoire dangereux, montagnard, sec et en même temps qui est rude. Donc une difficulté d'abord sur la culture de la vigne. Faire des grands vins dans cette région c'est beaucoup d'efforts, mais en même temps il y a un terroir qui s'y prête. Ensuite, difficultés aussi d'harmonisation pour trouver l'équilibre économique sur un projet qui mettait en phase des vignerons qui ont des forces d'investissement limitées et une ABI qui a un modèle économique qui est très à part. Voilà, où il y a beaucoup de gens qui nous aident et en même temps on peut aider nous-mêmes. Donc on a mis du temps à trouver le bon fonctionnement, disons deux ans. Donc les deux premières années ont été un petit peu difficiles et ensuite on a reproposé nous à ABI un fonctionnement dans lequel finalement on prend les risques économiques, on prend les risques sur la commercialisation et puis on se débrouille pour rémunérer d'abord les vignerons comme il faut avec vraiment une rémunération qui est largement au-dessus des prix du Ventoux. Et avec ça on a maintenant trouvé un vrai équilibre. Comment voyez-vous l'avenir ? Eh bien à l'avenir je le vois comme le bon Dieu le voit, c'est-à-dire que je n'ai pas toutes les réponses mais disons que l'outil qui a été mis en place entre moines et vignerons est un outil qui est performant. On peut penser que la courbe ascensionnelle continue à monter comme elle est montée jusqu'à maintenant et donc on pourrait penser atteindre la barre des 200 000 bouteilles en cette fin d'année 2022. Et puis on va continuer à progresser. On a un engagement très fort cette année à travailler sur la qualité au vignoble avec les vignerons puisque maintenant que les volumes sont un peu importants, il faut qu'il y ait un effort qui soit fait supplémentaire sur le vignoble avec les vignerons pour accompagner cette montée en commercialisation avec une montée en qualité de plus d'hectares. Sous-titrage Société Radio-Canada